Musique Donc on parlait de rêve, on a parlé tout à l'heure qu'on a tendance à se limiter, à se mettre des barrières psychologiques, on dit c'est pas possible pour moi. Donc voilà ce qu'on va faire, on va étirer votre zone de confort par rapport à vos rêves. Vous voulez vraiment que vous rêviez plus grand. On va pratiquer ce muscle. La plupart des gens ont constamment les mêmes résultats, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils se focalisent sur ce qui est. Quand ils se focalisent sur ce qui est, ils reproduisent ce qui est. Ils ouvrent, ils font « Oh, encore une facture à la con ! Mon compte en banque, il est à 2000 euros seulement. » Et donc ils voient ça, et donc son servant enregistre « C'est ça ? » Donc il va reproduire ça. Première chose, c'est changer sa vision. Relever la tête en disant « Oh, je vais aller où, moi ? » C'est quoi que je veux atteindre ? C'est quoi mes rêves ? C'est quoi la vie que je veux ? Donc là, on va rentrer un peu plus dans le faire et l'avoir. Et c'est important. Raison d'être numéro un, faire et avoir après. Donc maintenant, la grande question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Ce n'est pas de limite. Parce qu'il n'y en a pas. Quelle vie auriez-vous ? Quelle vie voudriez-vous avoir ? Est-ce que vous l'expérimentez de voyager à travers le monde ? En business class ? Ou pas ? Est-ce que c'est redonner 10 000 euros par mois dans l'humanitaire ? Qui pense que ça, c'est un sacré motivateur de gagner de l'argent quand on peut en redonner aussi ? Hop ! Je choisis que tous les bénéfices de mon livre soient redonnés à but caritatif. Parce que je trouve ça trop cool. Parce que je n'en ai pas besoin, je me dirais. Ça, c'est top. Tout l'argent que je gagne, boum ! Allez ! 10,5 millions d'euros dans l'humanitaire. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie ? J'ai envie de vendre encore plus au livre parce que ça aide plus de gens. Comme moi, un jour, un livre m'a aidé. Il a changé ma vie. J'ai envie que plus de gens puissent toucher ça. Et en plus, avec tous les bénéfices qu'il y a, je les redonne. Donc, je suis motivé grave à vendre le plus de livres possible. Qui serait motivé ? Dans quel genre de vie, vous voulez ? Est-ce que c'est vous dire « Tiens, j'aimerais construire un hôpital. Est-ce que je veux être cette personne qui est suivant d'argent pour voyager, amener mes enfants en chalet en Suisse et puis avoir une maison, je ne sais pas quoi, dans le sud de la France ? » Ça, c'est l'avoir, par exemple. Mais ceci, tu partages. Est-ce que c'est d'avoir un zoo à la maison où pouvoir voyager à travers le monde et nager avec les dauphins ? Ça, c'est un rêve très proche avec Marine. C'était d'aller nager avec les dauphins. Donc, régulièrement, on va aller nager avec les dauphins. Ça coûte de l'argent. Ça, c'est pour ça qu'on gagne de l'argent. C'est pour ces expériences. C'est une étude qui a été démontrée que les expériences nous rendent plus heureux que le matériel. Nager avec les dauphins, aller sur un bateau et partager un moment, je ne sais pas quoi, au bord d'un lac et partager un moment fort avec un petit pique-nique. Souvent, ça rend plus de bonheur que s'acheter une nouvelle voiture. Mais non, la nouvelle voiture peut être à un moment où il y a du partage derrière. Mais si vous pensez que la voiture même va vous rendre heureux, vous mettez bien le doigt dans l'œil. Là, vous êtes dans le plaisir et ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez vous habituer à votre voiture très rapidement. Donc, c'est bien de l'avoir. J'adore avoir une belle voiture mais je sais que c'est tertiaire. Donc, on va s'ouvrir et on va se dire, OK, on va ouvrir. Mais non, c'est comme si vous parlez à notre... Vous découvrez la... Vous frottez. Quoi ? La lampe merveilleuse d'Aladin. Puis, il y a le génie qui sort. Ça devient indifférent. Il ne vous dit pas, tu as trois voeux. Il te dit, tu as tout ce que tu veux. Pas de limite. Donc, la seule règle d'or ici, je ne veux pas que vous mettiez de limite. Vraiment, vous dites, OK, si j'avais toutes les possibilités du monde, parce que je les ai, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à mon table ? Qu'est-ce que j'ai envie de voyager ? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Etc. Donc, on va travailler là-dessus. Là, vous êtes en page... 21. 21, merci. Donc, une des choses que je vous invite à faire après l'exercice, on va le faire, c'est vous faire un tableau de rêve ou appeler aussi un tableau de vision. OK ? Une des choses les plus puissantes que j'ai fait de ma vie. J'avais fait... J'avais peut-être 22 ans, un truc comme ça. Et je m'en parlais toujours. J'étais avec une copine à ce moment-là. J'étais avec une copine à ce moment-là. Et j'avais déménagé de Strasbourg à Paris. Et j'avais mis ce tableau de rêve où j'avais vraiment pris le temps de découper des choses, des photos, de dire, ah, ça, je voudrais bien faire ça, coucher de soleil-là, une belle voiture-là, machin, appartement à Paris, etc. Et j'avais mis tous ces rêves. Et franchement, quand j'ai mis, je me suis dit, ouais, bon, ouais, bon, OK. Allez, je le fais. C'est bien. Et tous les jours, je passais devant, je me imaginais comme si je l'ai rêvé. Comme si je l'ai vivé, pardon. Rappelez-vous ce qu'a dit Einstein. Il y a deux créations. D'abord dans l'imagination et ensuite dans la réalité. Donc c'est là où la visualisation va être très puissante. Vous la voyez tout le temps. Vous voyez tout le temps vos rêves. Vous ne déconnectez pas de vos rêves. Et quelques années plus tard, j'ai déménagé à Paris et j'ai rangé mon tableau de rêve très rapidement dans l'aménagement et je l'ai oublié. Et d'un coup, la copine vient et elle fait, c'est quoi ça ? Je fais, oh, c'est mon tableau de rêve ça. Ça nous sort ? Ah ouais. Oh, c'est cool ça. Et là, je prends un électrochoc. Est-ce que littéralement 90% des choses qui étaient sur le tableau de rêve étaient déjà réalisées ? Et là, je fais, oh, alors tu parles de puissance, et bien, si tu as compris, votre cerveau, ce sur quoi il se focalise, il le crée et il l'amplifie. Focalise sur les problèmes, tu vas avoir encore plus de problèmes. Tu vas les créer. Ton cerveau, c'est une machine de création. Tu le focalises sur les problèmes, il va avoir plus de problèmes. Tu les répètes sans cesse, mais constamment des données, je suis nul, je suis nul, je suis nul, il va en sortir de la nullité. Tu mets des bonnes choses, tu mets tes rêves, il va commencer à se diriger dessus. En gros, c'est faire appel à votre magnifique machine qui s'appelle votre cerveau de création et lui dire clairement ce que vous voulez. La clarté est puissante. Trouve-moi quelqu'un qui avance très vite, très fort et qui a confiance en lui, je te montrerai quelqu'un qui est très clair sur ce qu'il veut. Montre-moi quelqu'un qui n'est pas clair, je te montrerai quelqu'un qui hésite tout le temps, qui doute tout le temps, qui manque de confiance en lui, qui ne sait pas prendre une décision parce qu'il est dans le brouillard. Et quand on est dans un brouillard profond, qu'est-ce que tu fais ? Pas vrai ? On ralentit, pas vrai ? Qui accélère quand il y a un brouillard profond ? Personne ne fait ça, vous n'êtes pas taré, pas vrai ? Vous ralentissez, parce que vous ne voyez que dalle. Et s'il est vraiment, vraiment fort, qu'est-ce que vous faites ? Pas à côté. La plupart des gens, ils se sont mis sur le bas à côté, ils font... Ils ne font pas de travail, de clarté. Ils ne prennent pas le temps de clarifier leurs objectifs et leurs rêves et leurs raisons d'être. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est un exercice extraordinaire. Vous allez faire partie des totalement 0,01 personnes sur Terre qui sait clairement 1, sa raison d'être, 2, ses objectifs clairs. La plupart des gens, vous allez interviewer 100 personnes dans la rue, vous allez dire quels sont vos objectifs cette année ? Quels sont vos rêves ? Ils vont faire... Je ne sais pas... Si je vous pose la question, c'est quoi tes rêves ? Et vous faites... La réponse, c'est... C'est une mauvaise réponse. Quel est ton prénom ? Florine, est-ce qu'elle a hésité ? T'as des enfants ? Pas encore. Mais bon, Florine, elle n'a pas hésité, elle connaît. Maintenant, si je viens et je pose des questions comme « Quels sont tes rêves ? » Si je vous pose cette question-là maintenant, est-ce que vous êtes capable de dire « pam, 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 pam » ? » Vous êtes clair, précis en disant « pam, 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 voilà ce qui se passe. » Mais si c'est... Je ne sais pas. Vous naviguez nulle part. Vous êtes comme un bateau sans gouvernail. Et vous vous faites balader. Vous ne dirigez pas à votre vie. C'est les aléas qui vous baladent. Et en général, ça se finit... Mal. On se crache sur les récifs. Ou, si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, je peux vous garantir qu'il y a une autre personne qui va être claire pour vos rêves. Tu dis « Ah, il ne sait pas ce qu'il veut. » Ben, c'est good. Donc, soit vous dirigez votre vie, soit vous la laissez diriger par quelqu'un d'autre. Vous choisissez. Il ne faut pas continuer à avancer dans le brouillard. C'est fatigant, c'est stressant, c'est stupide, et c'est dangereux. J'ai préparé pour vous une playlist. Vous avez juste à cliquer dessus pour recevoir d'autres vidéos gratuitement. Je vous invite à cliquer dessus, à aller voir ces vidéos. C'est totalement gratuit et ça vous aidera sur votre chemin de la réussite. Si vous êtes aussi intéressé en savoir un peu plus sur ce que je fais, programmes et séminaires, vous avez des liens sous cette vidéo. Il suffit de cliquer, aller voir ce qu'il y a. Il y a plein de ressources gratuites des vidéos, des programmes et des séminaires qui pourront vous aider sur le chemin. Donc, je vous dis à très vite. Il est au grand bonheur de vous voir atteindre de plus hauts sommets dans votre vie et vos affaires.